Je voulais revenir plus précisément sur les discours de Barack Obama car dans le livre on en trouve beaucoup, beaucoup avec toutes ces annotations manuscrites de présidence, ces ratures l'idée montrait qu'un beau discours doit avoir toutes les qualités d'une belle chanson Obama, Springsteen, même combat, rythme, émotion, musicalité dans ce discours par exemple, Obama a souligné des adjectifs just, fair, inclusive, generous sur lesquels appuyer, poser sa voix Alors ce discours, c'est son préféré il l'a prononcé en 2015 après avoir marché à Selma sur ce pont en compagnie de John Lewis, figure des droits civiques qui avait manifesté 50 ans plus tôt sur ce même pont contre les discriminations raciales Un hommage qui s'achève par une envolée lyrique déclaration d'amour à l'Amérique On l'a entendu, les discours d'Obama sont très écrits parce que son premier rêve c'était d'être écrivain Son premier livre autobiographique publié en 1995 a d'ailleurs été salué par la critique mais Obama reconnaît que parfois les mots ne suffisent pas Dans le livre, il évoque la tuerie de Charleston en 2015 quand 9 afro-américains ont été tués par un suprémaciste blanc dans une église La veille de son discours, Barack Obama ne veut pas d'un discours classique et il écrit Je suis là, il est dans les 10h du soir, je suis bloqué et j'ignore ce que je dirai le lendemain J'aperçois le mot grâce et sans y prêter attention, je commence à chanter Amazing Grace Et la suite, la voici Amazing Grace Amazing Grace Amazing Grace And c'est sans doute l'un de ses plus beaux discours May God continue to shed his grace On the United States of America Dans le livre, Obama confie à Springsteen qu'il adore chanter qu'il chante tout le temps et Springsteen lui répond qu'il existe un point commun entre les chanteurs et les politiques la mégalomanie de croire qu'on possède une voix qui mérite d'être entendue dans le monde entier Et je voulais justement terminer par la voix d'Obama En 2012, quand le chanteur Al Green fait une apparition à l'un de ses meetings il ne peut pas s'en empêcher A la Maison Blanche, il a organisé tout un tas de concerts C'est le président qu'on a le plus vu danser et chanter Il faut dire qu'il ne fallait pas le forcer beaucoup Mais notre préféré, c'est sa réinterprétation des Blues Brothers Alors en fait, Obama c'est un peu une rockstar et on va voir avec ronde que Springsteen c'est aussi un homme politique C'est qui ?